Concentrez-vous Juliette, un journal c'est avec vous ! Je suis tellement prête ! On vaccine, on protège les plus fragiles, on croit tes doigts. Le journal de presque 17h10. Et on commence par les titres. Dans ce journal, on parlera des manifestations citoyennes pour le climat. Et allez, une réunion de plus de 6 personnes à l'extérieur ! On parlera aussi de Francis Lalanne. Et allez, une réunion de plus de 6 personnes à l'intérieur de la tête de Francis Lalanne. Et enfin, on parlera d'une réunion au Parti Socialiste. Et on commence avec la vaccination. C'est donc officiel, les dentistes et les vétérinaires peuvent désormais vacciner. Excellente idée. Filons l'autorisation de vacciner à tous ceux qui savent manier les aiguilles. Ma mère, par exemple, elle maîtrise parfaitement le point de croix. Ou mon voisin. Ah, il tricote aussi ? Non, il se drogue. Juliette, on ne peut pas commencer le journal comme ça. Ah, on enchaîne alors. Oui voilà, c'est mieux, on enchaîne avec un son. Oui, ce week-end, Francis Lalanne était à Nice lors d'une manifestation. Donc je vous propose de commettre un délit sous les yeux des forces de l'ordre qui ne diront rien. Je vous propose de vous embrasser les uns les autres. Et partagez, partagez ! Voilà, une manière bien efficace de se débarrasser d'un coup de tous ses soutiens. Autre mobilisation, les manifestations citoyennes pour le climat qui ont eu lieu ce week-end. François de Rugy a déclaré, je le cite, qu'il en avait marre de ces professionnels de la manif qui sont dans l'opposition systématique. Voilà, vous n'êtes vraiment pas sympa. Bah quoi ? Bah si ça se trouve, personne n'a prévenu de Rugy qu'on était en démocratie. Après, il passe pour un con et c'est pas cool. Ah bon ? Mais vous êtes sérieuse là ? Bah non, c'est une vanne Juliette, c'est le principe du journal. Concentrez-vous ! Sur la question des réunions non mixtes, Audrey Pulvar a déclaré que les Blancs pouvaient y assister mais devaient se taire. Alors moi, perso, ça me va très bien parce que c'est l'inverse qui m'aurait embêtée. Enfin, dans une réunion non mixte, j'aurais pas trop su quoi dire. Ah ! Là, vous êtes sérieuse ? Là oui, c'était un édito, d'accord ? On enchaîne ! Politique ! Jean-Luc Mélenchon appelle les chefs du PS à changer d'attitude. Une info incroyable ! Bah oui, ça c'est Mélenchon, il osse le temps ! Incroyable qu'il y ait plusieurs chefs au PS, déjà qu'on a du mal à en identifier un seul ! Bah non, c'est Olivier Faure ! Juliette, concentrez-vous s'il vous plaît, vraiment, parce qu'il y a des blagues ! Allez, internationale, le cargo bloqué au milieu du canal de Suez a commencé à bouger après six jours d'effort des services de sauvetage. Un truc bien lourd, qui ne veut pas bouger et qui gêne un peu tout le monde, moi j'appelle ça une brève d'Alex Viz. Bien ça Juju ! Par ailleurs, ce déblocage est aussi un soulagement pour les 130 000 moutons coincés à bord de plusieurs cargos. Bah oui, on aurait très bien pu les faire débarquer en Egypte. Débarquer les moutons en Egypte ? Pour qu'ils finissent tous en méchouis ! Juliette, restez focus ! Internationale toujours, aujourd'hui, la Belgique, qui est totalement reconfinée, est en grève générale malgré tout. Et le but de cette grève, c'est de mettre le pays à l'arrêt ! Charline ? Oui, je m'en suis rendue compte en le disant en fait. On va enchaîner alors. Une récente étude de la Fondation des femmes montre que le plan de relance oublie les secteurs où les femmes sont les plus nombreuses. Comment ? Un plan élaboré par des hommes pour un système dominé par les hommes qui aurait oublié les femmes ? Là, vous êtes en train de jouer la surprise. Ça s'est vu un peu ou pas ? Non, pas du tout, pas du tout. C'était pour la blague. Science, selon une étude, des horaires de sommeil irrégulier impacteraient notre humeur. Ouais bah super ! Vous avez d'autres infos à la con comme ça Juliette ? Là, là vous êtes en train de jouer la colère. Oui mais pour la blague ? Bah alors c'est foutu, maintenant vous venez de tout niquer là. Bon allez, et donc maintenant Juliette, vous faites une brève. Ok. Attention. À tous ! Des gardiens ! Les gardiens de prison ont été convoqués pour avoir fait la fête avec des détenus. Et ensuite tu vas faire quoi ? Alors d'abord vous devez rire très fort à votre propre info. Et puis enchaîner avec un jeu de mots. Ah oui d'accord. Bien. Alors c'est ce qu'on appelle la fête. La fête entre l'accusé. Oh mon dieu. Si, si, si. J'ai bon ? Allez. Je dirais l'accentonie qui n'était pas sur la faute syllabe. Ouais, c'était bon. C'était pas mal. C'était pas mal, on va surtout enchaîner avec Jean-Baptiste Toussaint. Merci Juliette.